Musique C'est bonvenue, c'est vous les amis d'Aixi et bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui on va parler de Painting Blank de John Bannon, vous connaissez John Bannon d'ailleurs Je vais parler, alors où j'ai parlé ? Non je pense que je vais parler de son prochain livre, de son nouveau livre Impact, produit chez Marchand de Trucs Il est encore là, je suis en train de le lire, il y a de très bonnes routines Mais aujourd'hui je vais vous parler juste de Painting Blank de John Bannon, si vous ne connaissez pas c'est de la magie très simple, très pure, très efficace Et son dernier tour est vraiment intéressant Alors bon ça date un petit peu, mais Painting Blank va vous permettre d'avoir deux jokers, de demander au spectateur de penser à n'importe quelle carte Ensuite le spectateur met sa carte imaginaire entre les deux jokers, elle devient blanche, elle se matérialise Et quand vous la retournez, évidemment, enfin vous claquez des doigts, la carte s'imprime avec la carte du spectateur C'est très simple, très efficace, vous n'avez besoin qu'une seule carte gimmick qui est fournie en plus d'un joker Et c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez vraiment construire toute une routine autour de l'imagination au niveau de ce tour Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu la démonstration, je vais vous dire ce que vous recevez, ne vous inquiétez pas, c'est dans la suite de la critique Painting Blank est vendu au prix de 23,90€, c'est disponible chez Magic Dream, le lien est dans la description Si jamais vous souhaitez acheter des objets magiques, des tours, des gimmicks, n'hésitez pas à aller voir chez Magic Dream Parce que ça reste une super boutique dans laquelle je bosse évidemment Qui vous permet d'accéder à des choses très intéressantes comme des vidéos explicatives en français notamment Mais on fait beaucoup de lives sur la page Facebook, on a énormément, énormément de choses Donc j'espère vous voir bientôt chez Magic Dream ou même appeler à la boutique, on vous dit un petit coucou, salut, tu vas bien On vous fait des petits bisous, voilà c'est ça, on s'occupe de vous comme des... Voilà, on vous cajole, on vous papouille, on vous... Voilà, là, il faut couper cette scène Alors voilà ce que vous recevez, vous recevez un petit DVD Alors les DVD, ça c'est assez incroyable parce que j'ai réfléchi et j'ai plus de lecteur DVD J'ai acheté un... pour le boulot, j'ai un ordinateur portable qui n'a plus de lecteur DVD Ce qui est très problématique Mais bon, pourquoi pas, c'est pas grave, vous pouvez trouver un vieux lecteur DVD, une tour si vous avez un lecteur Mais c'est vrai que c'est assez rare de retrouver des explications en DVD maintenant, pourquoi pas Vous avez également à l'intérieur une petite carte truquée, je ne sais plus si l'autre joker normal est fourni Moi je l'ai vu dans ma boîte mais ça fait longtemps que je l'ai Donc je sais pas si j'avais rajouté un joker, sinon vous rajoutez un joker Ce qui est bien en fait, avec ça c'est que vous pouvez utiliser n'importe quel jeu de cartes Bicycle Parce que vous avez les jokers qui se ressemblent tous un petit peu Donc c'est très très intéressant et la carte gimmick ne définit pas la couleur du jeu Elle est vraiment un peu neutre la carte gimmick, c'est le cas de le dire Le DVD est plutôt bien, il n'y a pas grand chose à comprendre Ça reste 16 minutes pour un DVD, ils auraient mieux fait de faire une vidéo je pense Mais bon, c'est globalement très simple à comprendre Il n'y a pas énormément de manipulation mais ça reste un joli effet pour les spectateurs Et ça demande pas énormément d'investissement au niveau de l'espace Parce que vous avez juste une carte truquée Et puis John Bannon quand il explique c'est toujours intéressant Je pense que ce tour n'a pas fait énormément de bruit Il n'a pas forcément trop marché lors de sa sortie Parce que en fait ce qui marche c'est plutôt ce qui bluffe les magiciens Et là bon bah oui ok, c'est pas très bluffant Mais si vous réfléchissez en termes de worker ça prend pas de place Vous avez une superbe routine de quelques minutes sur l'imagination Le fait d'impliquer le spectateur On est un petit peu sur l'idée de Scupa Chupa Meku Enfin Meku, le mec est violent Non parce que j'arrive pas à dire le titre Donc ça m'énervait un petit peu pendant la critique De l'avis de Scupa Chupa Voilà Mais voilà on est dans ce même thème là On est dans un tour qui Bah oui ça excite pas les magiciens Mais si tu réfléchis en termes de worker et de routine C'est très très bon quand même Globalement pas déçu du tout par ce produit C'est simple, efficace et ça marche Vous avez envie Parce qu'en fait j'ai des allergies Donc le namegrat, un petit peu le printemps tout ça Vous avez envie de voir les faits ? Ouais je sais Alors vous avez ici deux jokers Ce qui est intéressant avec ces jokers C'est que c'est des jokers bicycle Tout ce qu'il y a de plus simple On va les laisser là sur le petit hop Ici Et vous allez imaginer une carte N'imaginez pas de carte Parce que vous êtes un petit peu derrière l'écran Et je ne vous entends pas Mais on va imaginer une carte au hasard On va faire comme ça Le 3 de pique Imaginons que le spectateur pense au 3 de pique D'accord ? Donc le 3 de pique est dans le jeu Imaginez qu'on laisse le 3 de pique ici Juste dans l'air Là Le 3 de pique flotte Vous n'êtes pas obligé de faire ces effets sonores Et puis avoir une tête de con comme la mienne Mais c'est pas grave C'est juste pour ajouter un petit peu de consistance à la routine Imaginez que Regardez On prenne le 3 de pique Et on le met Hop Entre les deux jokers Incroyable Vous ne me croyez pas Regardez On va mettre les jokers sur le jeu Et La carte Va se matérialiser entre les deux Mais évidemment pour l'instant C'est juste une carte Imaginaire Vous y avez pensé Bon là je l'ai choisi Pour évidemment choisir une carte au hasard Mais normalement vous y avez pensé Et le 3 de pique C'est matérialisé Vraiment En carte blanche évidemment Car c'est vraiment intéressant Ici le petit 3 de pique C'est juste une carte blanche Essayons quelque chose avec ces cartes là Du coup si juste on fait ça On laisse le 3 de pique ici Je ne sais pas si c'est à flasher Je n'ai pas regardé mon retour Merde Je n'ai pas regardé mon retour Donc c'est possible que ça ait flasher C'est pas grave Ce sera flouté Ou pas d'ailleurs Je m'avance un petit peu Vous aviez pensé à quelle carte le 3 de pique ? Le 3 de pique s'imprime sur la carte blanche C'est incroyable Donc voilà la routine Alors elle est faite un petit peu à ma sauce Un petit peu nulle Mais vous imaginez tout ce que vous pouvez faire Au niveau de la routine Notamment Gilles et John Alors évidemment ne faites pas de blague Mais c'est vrai que j'ai deux potes magiciens De Metz Qui s'appellent Gilles et John John et Gilles Voilà ça fait Gilles et Gilles Ouais cette blague est éculée Mais en même temps Ils ont des très bonnes idées Notamment sur Painting Blanc Qui est très très intéressante Ils ont énormément d'autres idées C'est notamment John Non c'était Gilles John Non John C'est Gilles qui avait travaillé son gimmick De quantum space Avec un mot dessus Ce qui était très intéressant C'est parti pour les points négatifs Bah le point négatif Je pense que ça reste une routine simple Qui est peut-être un peu chère Alors Tout se justifie en magie Y'a pas de soucis Mais c'est vrai que ça reste une routine Qui est très très simple Ça c'est plutôt un truc à 10-15 euros Je pense hein Vraiment Parce que là ils ont essayé De donner une consistance A un produit Enfin Voilà Je La démarche commerciale derrière Est un peu compliquée Parce que ça reste une seule carte gimmick Et franchement Après tu me diras Ace de Richard Sander C'est une carte gimmick Il vence à 30 balles Donc voilà Je sais pas Mais c'est vrai que c'est peut-être Un tout petit Un chaud et cher Par rapport au produit en lui-même Y'a le mouvement Qui est un peu chelou De retournement ici Mais bon après C'est vraiment à vous De l'intégrer dans votre routine Là en caméra C'est vrai que vous regardez les cartes J'ai aucun moyen de m'en sortir Et si j'utilise le hors champ C'est un petit peu triché Même si je triche beaucoup Donc voilà Il y a un petit mouvement Un petit peu bizarre Et évidemment Un des jokers N'est pas examinable à la fin Mais c'est pas forcément là-dessus Que les spectateurs vont regarder Pour eux C'est la carte qui s'est imprimée La carte blanche Est devenue la carte pensée Donc ils vont pas penser A regarder les jokers En tout cas c'est ce qui m'est arrivé Ils ont pas regardé les jokers A part ça On part sur les points positifs Ce qui est très intéressant Avec ce produit C'est que vous pouvez le faire Sur table ou en main C'est vraiment quelque chose Qui ne nécessite pas de surface Globalement Donc c'est parfait pour le cocktail Et vous n'avez pas énormément Énormément D'espace à dédié à ce tour là C'est juste un joker gimmick Qui vous permet de faire cet effet Donc rien ne vous empêche D'avoir cette carte Dans le cellophane de l'étui Ou d'avoir cette carte Dans la poche de veste Bref C'est quelque chose Qui vous demande un investissement En espace Qui est très très limité C'est simple Efficace Et c'est direct Vous demandez au spectateur De penser à une carte Il a place imaginairement Entre les deux cartes L'imagination La carte est blanche Il y a toute une logique Et derrière la carte s'imprime Donc on est sur Quand même des choses Il y a une apparition de carte Plus une transformation Pour un effet aussi simple Bah ça reste quand même Super puissant je trouve Si vous aimez construire Toutes sortes de routines Autour de l'imagination De la mémoire D'impliquer votre spectateur Parce que là Je vous l'ai fait brut De décoffrage Vraiment nul Mais si vous travaillez Un petit peu la routine Vous pouvez la faire tenir Deux trois minutes Pour impliquer votre spectateur Et vraiment l'amener Dans une présentation Complètement différente En disant Tu vas travailler ta mémoire Ton imagination T'imagines que ta carte elle est là Tu l'imagines sur un grand écran blanc Etc etc Il y a moyen vraiment D'enrober cette routine Pour lui donner vraiment Plus de consistance Et plus d'intérêt Pour le spectateur Et de le rendre magicien Pas de vous Regarde la carte Non C'est le spectateur Qu'a douffé Qui a mis la carte Entre les jokers Qui s'est matérialisé Et le spectateur En la tenant Ou la frottant C'est lui qui l'a fait S'imprimer en sa carte C'est pas vous Qui avez fait Toujours garder en tête Que c'est le spectateur Qui doit être mis en valeur Et vous Vous n'êtes juste Que les mains L'artisan De tout ça Mais c'est vraiment Le spectateur Qui doit se sentir important Et mis en valeur A ce niveau là Bon si vous aimez Ce type de tour John Bannon C'est génial Donc je vous conseille Son Bah je vais le sortir Parce que je vais être obligé Après Ludo Il va me dire Attends Alexis Il est où mon bouquin Attends je vais le sortir Donc Ludo Hop A sorti Impact De John Bannon Et c'est possible Que ce soit très bien Alors le seul truc Avec ce tour Regarde on peut faire Même un truc Ah j'ai plus de doigts J'ai plus de doigts Super Voilà Voilà Si vous aimez John Bannon Et ses tours Vous n'allez pas être déçus Du tout Avec ce produit Qui est un bouquin Avec énormément de routines C'est des routines simples Efficaces et directes Et puis le bouquin Est très très simple Très très sympa Pas très très simple Par contre il est juste Un peu gros Tu vois tu peux mettre le 1 Oh dans le trou Super voilà Alors ça c'est un effet supplémentaire Qui est pas expliqué dans le bouquin Et je l'ai fait 2 fois C'est 2 fois trop je pense Bon globalement C'est un bon effet Vous ne serez pas déçus Si vous aimez ce que vous avez vu Il y a une carte gimmick Je pense que vous savez ce que c'est Mais c'est pas important L'important c'est pas de savoir Comment ça fonctionne C'est de savoir si ça peut fonctionner Pour vous Et pour vos spectateurs Je trouve cette routine Très intéressante Je vais lui mettre 3 coeurs Au niveau de la difficulté Il n'y a pas grand chose à faire Il y a juste ce petit mouvement Un petit peu bizarre Au niveau du retournement Des cartes etc Mais globalement Il n'y a rien de bien compliqué 2 étoiles Si vous aimez ce type d'effet Je vous conseille d'aller voir Le jeu invisible Le jeu invisible Ça reste un classique De chez classique Qui fonctionne Et qui a été éprouvé Et depuis des années Donc ça c'est vraiment Un truc de ouf Et comme je vous l'ai dit Si vous aimez les tours de banane N'hésitez pas à aller voir Son bouquin impact Disponible chez Marchand de Truc Chez Magic Grim aussi Mais bon c'est Marchand de Truc Un petit peu l'éditeur Donc je vous redirige vers là-bas Parce qu'on s'aime bien avec Ludo On n'est pas concurrents On se fait des petits bisous Comme ça Voilà la vidéo est terminée Elle finit un petit peu bizarre On ne sait pas ce qu'il se passe Entre les boutiques de magie C'est un peu chelou Je vous souhaite De vous abonner Abonnez-vous directement Likez cette vidéo Tous les liens sont dans la description Instagram, Youtube, Facebook Et les tours que j'ai à vendre Toujours important d'aller voir ça Et si vous voulez faire un don Ça arrive aussi Et moi je postillonne Je vous souhaite un très bon week-end A la semaine prochaine Bisous bisous